Il s'est tenu au mois de mai 2023 du mercredi 10 au ventredi 12 un programme d'enseignement, de prière et de prophétie à l'église évangélique porte de vie de Godoma. Ceci est à l'occasion du cinquième réveil spirituel de l'année, dont le thème Pierre n'est pas Jacques donne son sens au travers des enseignements de l'orateur, le prophète François-Xavier Alope. Ce réveil qui se referme le dimanche 14 aborde entre autres des faits tels que l'enchantement, la destinée, l'onction de différence et la différence elle-même. L'enseignement qui introduit le réveil dont le thème est l'enchantement ne marchera pas souligne que l'enchantement se rapproche d'une coutume surtout en Afrique. L'orateur explique que l'enchantement est à l'image de discours insensé d'impossibilité. Lorsqu'il est prononcé, le démon qui y est lié porte ses mots pour l'amener en accomplissement et ce n'est que par la prière qu'elle peut être détruite. Tels la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, l'enchantement pose les graines du malheur et lorsque ces graines hermes, elles donnent place à l'envoûtement. Il ajoute que le chrétien déconnecté de son Dieu peut être enchanté, mais celui qui mène une vie agréable à l'éternel possède la puissance de sorte que de sa bouche sorte le plus puissant des enchantements. Cet enseignement se referme avec la lecture de Nombre 23 versets 23 à 24 et Esaïe 54 versets 15 à 17 où l'orateur révèle que l'enchantement et la divination n'atteignent pas le peuple de Dieu. Ce peuple est sujet des froids et ne mendie pas son pain. Aussi ajoute-t-il que la persécution qu'il subit ne vient pas de Dieu. Il doit donc combattre et l'éternel lui donnera la victoire, car autant le méchant manifeste ses œuvres, plus encore les chrétiens ont reçu la puissance pour l'anéantir. Nous sommes sur une terre, dans un pays, sur la terre africaine, où rapidement on enchantre les gens. Quand on est en train de poser des incantations sur ta vie, tu vas penser que c'est de vaine paroles alors qu'on te maudit ainsi. On prononce une mauvaise parole sur ta vie et un démon poursuit cette parole et détruit. Toute mauvaise parole qui est prononcée, il y a un démon qui le suit et qui l'accomplit. Certains démon répondent quand on prononce certains mots sur leur nom. C'est pour cela que dans les incantations, les achantements, ils disent des choses impossibles. Celui qu'on a enchanté, si tu prends la chair, cela ne marchera jamais. C'est la vérité pure. Parce que la chair va entraîner les bruits et les bagagres. Mais la prière va chercher le démon. Ecoutez-moi bien. On peut t'envoûter. On peut t'enchanter. Et tu vas ramasser tes bagages près de ta femme. Tu vas élu domicile chez la prostituée et dormir dans une maison faite en clair. Et quand il pleut, tu vas placer des bols. Alors qu'il y avait une climatisation dans ta chambre où tu dormais. Notre parole est une incantation qu'on prononce. La parole que l'homme dit est plus puissante que la prière qu'il fait. Parle. Parle. Il dit, je suis tel. Que les gens se moquent demain, c'est ça qu'ils verront. Véritez plus. La parole qu'on sort de notre bouche est une incantation sur notre vie. Dieu a comparé Israël avec un lion. Quand il fait quelque chose, il poursuit son proie jusqu'à déchicoter et boire son sang. Je n'ai pas moi qui l'a dit. C'est un peuple mis à part. Qui demeure à part. C'est un peuple qui demeure à part. Le deuxième enseignement évoque la destinée et les voix qui portent son accomplissement. C'est le thème « Ce que Dieu a écrit sur moi doit s'accomplir » qui couronne cet enseignement. L'orateur y explique que ce que Dieu a écrit sur une personne est une boussole qui oriente sa vie. Chaque homme vient au monde avec sa destinée, sa gloire, sa richesse. Mais à la naissance, la famille qui accueille ses destinées modifie ce qu'elle porte. Le combat devient donc indispensable pour quiconque veut accomplir sa destinée. Il met ensuite l'accent sur le fait que la destinée s'accomplit par l'obéissance à la volonté de Dieu, mais aussi par le brisement. Une vie de sanctification facilite d'autant plus l'accomplissement de la destinée et ce sont les hommes que Dieu utilise à cette tâche. Achevant son enseignement par la lecture de Matthieu 26 verset 24 à 25 et Jean 19 verset 21 à 22, il montre que ce que Dieu a écrit ne peut être effacé et la gloire parfaite est au bout du chemin de la souffrance. Ce que Dieu a écrit, c'est ce qui conduit ta vie. Que nous constatons aujourd'hui ? Ce que nous constatons aujourd'hui, quand Dieu écrit, Satan n'était pas présent. Mais quand toi tu es venu sur la terre, la maison où tu es née va écrire sa part sur le tabou. La pire des choses qu'il y a une malédiction sur la terre est de vivre sur la terre sans vivre dans sa destinée. Ecoutez-moi, j'ai une grosse voiture. J'ai une grande position. Je m'assois à une grande place. Je m'assois avec de grandes personnalités. Ça, ce n'est pas encore la destinée. Ce n'est pas encore la destinée. Sur le chemin de votre destinée, il y a des gens qui constituent des échelles et vous devez monter sur eux pour être élevé. Je ne parle pas de l'argent. Je ne parle pas de se faire ami au risque pour qu'il t'élève. On peut être âgé, ne coignant plus, mais être l'échelle pour la destinée de quelqu'un. Car le bon conseil, Si la personne te produit ce bon conseil, il est déjà une échelle pour ta vie. Le bonheur pour tout enfant de Dieu est de rencontrer un père spirituel qui te conduit. On a déjà écrit comment le crucifier et le tuer. Et après cela, il ira s'asseoir à la droite de Dieu le Père. S'il n'accepte pas d'être tué, il ne peut pas aller s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Cette souffrance, ça prend et ça va placer dans le bonheur. Tu dois accepter de traverser ça pour rentrer dans la gloire. Intitulé l'onction de la différence, le thème qui marque le troisième jour du réveil révèle que l'onction représente la puissance de Dieu sur une personne. Elle le distingue, le coffre de puissance et le place au lieu convenable. L'orateur poursuit en affirmant que l'onction attire le mépris et l'oppression. Celle-ci s'acquient en se connectant à celui qui la possède en se mettant sous sa couverture spirituelle. Chose qu'il démontre au travers des thèses de 1 Samuel 10 verset 6 à 10 et acte 3 verset 3 à 11. Mais celui qui a l'onction, c'est lui qui te donne l'onction. Écoute-moi bien. Quand l'onction descend sur quelqu'un, la première chose qu'on remarque est que la personne est différente. C'est quoi l'onction ? La puissance de Dieu sur quelqu'un. On disait tantôt que quand tu n'as pas la puissance, il serait mieux pour toi d'aller mourir. Car ce monde dans lequel nous sommes a beaucoup de challenges. De telle manière que si quelqu'un n'a pas la puissance, tel que Jacques est mort, la personne mourra ainsi. Si Dieu t'a ouin parmi tes frères, parmi les enfants de ton père, tu es différent parmi eux. L'onction. Quand ça descend sur toi, la différence vient. Quelle différence vient ? L'homme qui n'était rien, ce qu'il n'arrivait pas à faire, il commence par le faire. Saül, quand il a rencontré Samuel, Samuel a prié pour lui-là. A son retour, il n'était pas prophète. Mais il a commencé à prophétiser. Pourquoi ? On lui a donné une notion de différence. Et comme la différence est là, lui était une simple personne, il est devenu un prophète. Et puis, quand il a vu le paralytique, il a fait que le boiteur a eu l'onction de différence. Avant, il restait assis, il mendiait. Mais quand ils sont venus, ils ne lui ont pas donné l'argent. Parce que ce problème n'est pas un problème d'argent. Ce problème, c'est lève-toi et marche. Quel tel levé, il a marché ? Il est différent de tout le monde. Le culte dimanche qui referme cette session d'enseignement porte le thème du réveil, Pierre n'est pas Jacques. L'orateur développe ce thème sur la base de Actes, chapitre 12, versets 1 à 11, montrant que les hommes aussi semblables qu'ils soient ne sont pas pareils. La comparaison entre Jacques et Pierre qui ont tous deux connu Christ signifie que malgré la puissance de Dieu qu'ils portaient, l'ignorance de Jacques a livré sa vie aux mains de Hérode. Hérode crée alors que tout chrétien lui serait aisé à tuer. Il saisit donc Pierre qui lui fut délivré par l'ange de l'Éternel. Puisque Dieu a été avec lui, le temps lui a été favorable. La prière de l'Église a été exaucée et Pierre n'a pas fini comme Jacques. Il invite ensuite le peuple de Dieu à manifester son unicité et à marquer la différence face aux méchants. Pierre n'est pas Jacques. Ecoute bien. Il dit simplement que Pierre diffère de Jacques. Nous pouvons porter la même notion et avoir différentes grâces. Nous pouvons être le fils du même père et avoir de différentes puissances. Dans certaines maisons, on fait des enfants, on fait même des jumeaux qui ont différentes grâces. L'essentiel confond tout le monde. Ils vont dire, je suis tout le monde à l'Église, je peux prendre ce temps-là et le manger. Je suis tout le monde à l'Église. Tu as tué à l'Église, moi je ne suis pas à l'Église. Tu viens tout le monde, tu ne peux pas me vaincre moi. C'est ça qui est le thème qui veut dire que Pierre n'est pas Jacques. Pierre est un apôtre qui a rencontré Jésus. Manger avec lui. Marcher avec lui. Et il a vu beaucoup de miracles. Jacques. C'est un apôtre aussi. Qui a eu beaucoup d'expérience avec Christ. C'est lui qui était établi sur l'Église de Jérusalem. Quelqu'un m'entend. C'est lui qui était le pasteur en ce temps-là de Jérusalem. C'est lui qui conduisait l'Église. Le roi Hérode. A arrêté Jacques. Jacques qui est pasteur, il a saisi. Qu'est-ce que Jacques a fait ? A cause de l'Évangile. Il l'a arrêté. Quand il l'a arrêté, qu'a-t-il fait ? Il l'a tué. Il l'a tué. Comment l'a-t-il tué ? Il l'a décapité. Et il a fini ainsi avec lui. L'Église était là. Tout le monde était là. Mais quand ils ont arrêté Jacques, ils se sont tués. Vous pensez que Jacques ne priait pas ? Il priait. Il gênait. Il a l'onction. Il a la puissance. La main de Dieu était sur lui. Dieu peut être avec toi et tu vas mourir. Car ce qui tue plus que l'ignorance, il n'y en a pas. Ce que tu ne connais pas, Dieu ne peut pas te dire de connaître forcément. Si tu crois que on ne peut pas me tuer, si tu crois que moi je ne suis pas l'autre, il n'y en a pas. Arrivé sur toi, Poudoua ne marchera pas. Pierre. Pierre. Il était dans les chaînes entre deux soldats. Et le lendemain, il allait être exécuté. La ville lui dit qu'il dormait au milieu d'eux. Il dormait. Il ne regardait pas la situation. Mais il regardait Dieu sachant qu'il n'est pas Jacques qu'on a tué. Écoute-moi bien. Avant le jour, pourquoi on ne peut pas le tuer ? L'ange de Dieu est descendu. Il a dit Pierre le soir. Je me demande, il est gardé. Il était où on se parle. Il ne peut pas enchaîner l'ange. L'ange a frappé Pierre disant le soir. Il l'a frappé au côté. Ce n'est pas sa tête. Mais il l'a frappé à ses côtés. Quand Pierre s'est levé, les chaînes étaient tombées. Personne n'a plus enlevé les chaînes. Personne n'a plus enlevé les chaînes. Mais les chaînes sont tombées dans la même. L'église primitive va vivre. L'église primitive va vivre. Si Dieu veut élever quelqu'un, il n'a pas besoin de l'autorisation de quelqu'un. Cela ne dépend pas de la situation dans laquelle tu es. Si Dieu veut te lever, même si tu vas te cacher quelque part, même si tu n'es pas intellectuel, même si tu n'as pas de connaissances, même si tu es malade, Dieu va te lever certainement. Ainsi s'achève le récap info de ce mois de mai. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada